Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'ascension du col de la Croix de Fer depuis Saint-Jean-de-Maurienne. Vous trouverez le profil de l'ascension, des photos et des informations complémentaires sur le site col-cyclisme.com. Le lien direct vers la fiche de cette ascension est disponible en commentaire. Je vais commencer la description de cette ascension au rond-point en haut de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque plusieurs itinéraires sont possibles dans la ville selon que vous veniez du sud depuis l'école de la Madeleine-aux-du-Glandon ou que vous veniez du nord depuis l'école du Galibier ou de l'Iseron ou du Mont-Semi. On enchaîne quelques virages pour sortir de Saint-Jean-de-Maurienne puis de Longue-Ligne-Droite. Cette partie de la route est commune avec l'ascension de la station de la Toussuire. La route est large et régulière. Les arbres au bord de la route n'apportent pas d'ombre donc en été il fait généralement très chaud. Au bout de 3 km de pente assez soutenue, la pente s'adoucit pendant 500 m. On tourne à gauche pour quitter la route de la station de la Toussuire. Il faut désormais suivre la direction de Saint-Sorlin-d'Arves. La route descend 500 m, puis enchaîne un kilomètre de faux plat. La route reste assez large, mais moins que sur la partie précédente. Les arbres offrent un peu d'ombre, ce sera la portion la plus ombragée de l'ascension. On aborde ensuite 500 m, de nouveau en descente. On franchit un pont et c'est parti pour une nouvelle phase d'ascension. La route effectue une longue courbe, puis une série de longs lacets dans les bois, pendant 5 km à 9% de moyenne. Cette portion est assez longue et difficile. Les arbres offrent un peu d'ombre, mais en plein été la chaleur se fait quand même fortement sentir. On ne voit pas beaucoup les montagnes environnantes. Le goudron a été refait à neuf à la fin du mois de mai 2022. La chaussée est en parfait état. La pente s'adoucit légèrement avant d'arriver au premier tunnel. La vue se dégage, on sent qu'on arrive dans une zone rocheuse de falaises. On peut apercevoir, de l'autre côté de l'abîme, la roupe grimpant sur l'autre rive en direction du col du Molar. Nous voici enfin au tunnel. Le premier est en courbe montante et est long d'environ 100 mètres. Après 350 mètres à découvert, on arrive au deuxième tunnel, qui est aussi en courbe montante, mais est plus long, autour de 200 mètres. Il s'enchaîne directement avec le troisième tunnel, qui lui est en ligne droite légèrement descendante et est long de 500 mètres. A la sortie de ce dernier tunnel, la route recommence à monter en pente douce pendant 300 mètres. On arrive à une bifurcation. Il est possible de prendre à droite, via la route dite panoramique. L'itinéraire classique, celui qu'emprunte le Tour de France, continue tout droit via un peu moins de 2 km de descente à 4% jusqu'au pont de Belleville. C'est ici qu'arrive la route venant du col du Molar. La route recommence alors à grimper en pente modérée le long d'un ruisseau. La route n'est pas très régulière, il y a des passages un peu plus pontus et d'autres plus roulants, mais globalement ce n'est pas très difficile. On peut soit récupérer et garder des forces pour la partie finale de l'ascension, soit remettre du braquet pour aller plus vite. Dans tous les cas, il faut en profiter pour se ravitailler, car on est déjà en prise depuis de nombreux kilomètres, et que la partie finale de l'ascension nécessitera de l'énergie. On traverse Saint-Jean-d'Arves. Si vous avez pris la route panoramique, vous rejoignez l'itinéraire à la sortie de ce village, au niveau d'une cave coopérative de Beaufort. On entre peu après dans Saint-Sorlin-d'Arves. Un peu après l'entrée dans le village, la route quitte le ruisseau. Profitez de ces derniers instants de calme, car dans le village, en quittant le ruisseau, la pente va se durcir et restera soutenue jusqu'au col. La traversée du village est assez longue, car il s'étire le long de la route. Les hameaux s'enchaînent sans interruption dans les chalets. Vous pourrez trouver des points d'eau. Si vous souhaitez le remplacement exact, consultez le site eau-cyclisme.com. Une fois sorti du village, on grimpe dans les alpages et les rochers jusqu'au col. Vu est magnifique, et vu la pente, on a largement le temps de regarder les montagnes, car la vitesse n'est pas très élevée. Les pics, généralement bordés de glace, sont les aiguilles d'Arves. Ce sont elles qui donnent leur nom aux différents villages que l'on vient de traverser. L'ascension dure depuis de nombreux kilomètres, vous approchez des 2000 mètres d'altitude. En été, il fait souvent très chaud car il n'y a pas d'ombre. Les forces peuvent commencer à manquer. Ne paniquez pas et ravitaillez-vous. Essayez de tourner les jambes et de stabiliser votre respiration. Vous pourrez admirer un magnifique petit lac dans le dernier kilomètre du col. C'est le moment de livrer votre dernière force. Félicitations, vous venez de grimper au col de la Croix de Fer. Votre effort est à présent terminé. Profitez de la vue et faites des photos avant de poursuivre votre route vers d'autres ascensions. Pour découvrir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter. Les liens sont disponibles. Merci, à bientôt.